Salut à tous, ce sont pour une vidéo spécialement consacrée au choc par sa Manchester United. Ça va être une très grosse rencontre et on va donc en parler dans cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à signaler le fait que le match sera disponible aussi gratuitement sur Twitch, sur la chaîne de Domingo. Il sera donc avec Wilou et Amil Mathieu. C'est vraiment une opportunité folle qu'ils ont. Ils seront donc au Camp Nou et ça, il faut quand même le préciser, c'est évidemment pas sponsorisé. Je le fais parce que j'aime le contenu proposé par ces trois gars-là et je leur fais confiance sur le fait qu'ils puissent proposer du très bon contenu, très sérieux. Maintenant, par rapport à ce match, on va commencer en parlant de Manchester United. Tout d'abord, on va mettre les bases, on va parler des absents de ce choc. Il y en a quand même plusieurs, donc il faut le mentionner. Le premier est Lissandro Martinez qui sera donc suspendu. C'est pour moi une grosse perte parce que dans ce genre de match-là, il pourrait être très important. Il a beaucoup d'agressivité, il récupère beaucoup de ballons et par rapport à ça, c'est quand même un coup de dur pour United. Ensuite, il y a Anthony Martial. Lui, ça fait un petit temps qu'on ne le voit plus trop maintenant. Il était revenu, ça s'est mal passé par rapport à son physique et c'est un joueur qui pourrait faire mal au Barça, de par sa vitesse dans les contre-attaques. Donc, c'est encore une fois quelque chose d'assez compliqué pour United. Ensuite, il y a Christian Eriksen qui a carrément été remplacé par Sabitzer lors du Mercato parce qu'il y a quand même un petit manque au milieu de terrain. Ce fameux joueur qui va apporter plus de créativité. On sait qu'il y a souvent Casimiro qui est le 6 récupérateur et puis Tenag va bien mettre à ses côtés Eriksen, donc un joueur créatif avec Bruno Fernandes qui lui va beaucoup plus se projeter. Et puis, pour terminer, il y a Anthony qui est absent et là, c'est un joueur, on sait très bien, qui apporte beaucoup d'équilibre, qui est très rapide aussi. Donc, mine de rien, quand même, il y a pas mal d'absence à côté United et c'est pas n'importe lequel des joueurs. Ensuite, par rapport à la dynamique très récente, sur les 6 derniers matchs, United en a gagné 5 et a fait un match nul. Juste avant ça, ils avaient perdu face à Arsenal son score de 3 buts à 2, mais c'était un match assez fou et c'était quand même très serré jusqu'à la toute fin entre les deux équipes. Par rapport à United, c'est quand même une équipe aujourd'hui qui se porte très bien. Les résultats sont présents et il faut quand même mentionner le fait que cette saison, ils ont réussi à battre Liverpool, Arsenal et Manchester City. Ça prouve que cette équipe-là est capable de battre les gros et généralement, Eric Tanag est très dangereux dans ce genre de match-là. Parce qu'il est capable de faire des coups tactiques et d'empêter n'importe quelle équipe. Donc par rapport à ça, évidemment qu'il est inquiétant pour le Barça et Xavi, il faut s'attendre à ce cas-là, puisse proposer un coup tactique ou puisse surprendre tout simplement l'adversaire. Ensuite, j'aimerais quand même, parallèle du match, Leeds United, le dernier match qui a eu lieu pour les Mancuniens face à Leeds à l'extérieur. Et ils ont gagné sous le score de 2 buts à 0, mais en soi, quand on a regardé, ils ont été beaucoup, beaucoup embêtés. Par rapport au fait que Leeds a joué donc avec une très grosse pression, un pressing assez haut, ils ont chassé cette équipe d'United et ils ont posé beaucoup de problèmes. Ils ont eu pas mal de situations très dangereuses, maintenant il y a eu un manque quand même d'efficacité claire. Et en soi, c'est intéressant de voir un petit peu comment United s'est comporté. Ils ont subi, certes, mais ils n'ont jamais vraiment trop acculé ou perdu le contrôle. On sait que cette équipe aujourd'hui est quand même beaucoup plus sereine qu'auparavant. Ils ont beaucoup plus de certitude dans leur jeu, ils savent beaucoup mieux défendre en zone. Et puis, il y a des joueurs devant qui peuvent faire la différence à tout moment. Donc, quand le score reste à 0-0 ou même à 2-0 pour l'adversaire, ils peuvent toujours revenir et toujours passer devant. Parce qu'il y a des gars devant, dont notamment Marcus Rashford, qui est dans une période quand même exceptionnelle. Rashford, depuis la Coupe du Monde, enchaîne but sur but. Il est vraiment impressionnant. Et dans le jeu, on voit qu'il a besoin de très peu d'occasions pour se montrer. Et il est vraiment en train de surfer sur une confiance assez dingue et sur une efficacité impressionnante aussi. Donc, c'est un joueur à suivre de très très près pour le match face au Barça. D'ailleurs, côté catalan, les choses se passent plutôt bien. Il y a quand même 11 points d'avance en Liga. Comme vous le savez, pas mal de victoires. Et c'est assez impressionnant parce qu'il y a des matchs face au Real Betis, face à Séville, face à Villarreal. C'est des matchs extrêmement compliqués à la base en Liga. Pourtant, le Barça les a tous gagnés et on a senti à chaque fois une certaine supériorité. Ce n'est pas des matchs excellents ou parfaits toujours. Mais généralement, quand même, le Barça arrive à être au-dessus de leur adversaire et à ne pas trop se faire peur durant la rencontre. Par rapport au match face à United, j'attends un bon visage de l'équipe. Je pense que ce qu'a proposé l'FC Barcelona face à Villarreal à l'extérieur, c'est quelque chose qui devrait être reproduit face à United. Dans l'idée. Parce qu'en soi, le Barça n'a pas toujours eu la possession, c'est vrai. Mais ils ont su quand même récupérer assez vite le ballon avec un pressing très efficace. Et en plus de ça, avec un jeu bien vertical, porté extrêmement vers l'avant, avec un jeu simplifié. C'est important de le prendre en compte. Je pense que ça peut correspondre au match face à United. Et c'est ce à quoi je m'attends pour la rencontre de ce jeudi. Maintenant, quelques petits points que j'aimerais aborder avant de parler de ma compo. Le premier, c'est le fait que selon moi, Arrojo doit être au marquage individuel sur Rashford. Comme vous le savez, il aime beaucoup être face à Vinicius. Il y est très percutant, très très bon en un contre-un. Et à chaque fois, ça se passe très bien. Quand Arrojo est face à Vinicius, généralement, il gagne quasiment tous ses duels. Tellement, il montre une supériorité par rapport aux Brésiliens. Maintenant, j'ai envie que ce soit la même chose. Alors évidemment, Rashford et Vinicius ne sont pas forcément des joueurs du même profil. Mais dans l'idée, c'est le joueur le plus en forme de son équipe, le plus dangereux. Et c'est un gars qui explose de par sa vitesse. Il est vraiment très très rapide. Et par rapport à ça, il peut beaucoup apporter du danger. Et surtout, quand il a l'occasion de but, ça finit quasiment au fond à tous les coups en ce moment. Vu qu'il est en grande confiance. Et par rapport à ça, c'est un danger imminent qu'il va falloir simplement essayer de tenir. Et pour moi, Arrojo, vu son niveau actuel et puis le fait qu'il est dans une grande grande forme, il doit être au marquage sur lui. Et généralement, dans les gros matchs côté Barça, c'est pas Koundé latéral droit, mais c'est plutôt Arrojo. Et j'ai envie que ça continue. Ensuite, j'aimerais aussi parler de Lewandowski, qui pour moi fait vraiment de très bons matchs dans le jeu. Il apporte beaucoup au niveau de ses remises, son jeu de haut but. Mais le problème chez lui, c'est que sa finition n'est pas forcément top. Je dis depuis quelques semaines déjà, il manque ce côté tueur. Et c'est ça qui me dérange un petit peu chez lui. On ne sait pas forcément le critiquer parce que dans le jeu, il est excellent. Maintenant, on sait qui est Lewandowski, on sait qui peut encore plus proposer et j'attends plus. Je pense que le match face à l'État risque d'être assez compliqué. Il pourrait nous poser beaucoup de problèmes. Et du coup, Lewandowski devra être létal face au cage et devra tout simplement réussir à terminer ses actions. Parce qu'en ce moment, je trouve qu'il fait un peu trop de loupé. On va passer maintenant à Macompo. Et à ce niveau-là, il n'y a pas forcément de surprise. Je remets donc la même qui a eu lieu face à Villarreal avec un seul changement. C'est le fait que Alonho soit au poste de latéral droit, contrairement au match précédent. Par rapport au fait qu'il sera au marquage de passer à Rashford, comme je l'ai dit. J'attends quand même un double pivot qui va être fonctionnant encore une fois entre De Jong et Kessier. C'est un petit peu là où le seul petit problème pourrait avoir lieu. Parce que oui, ils ont été très bons face à Villarreal. Mais là, ça va être un autre test. Ça va être une tête qui va mettre une grosse, grosse pression. Et il faudra voir est-ce qu'ils vont réussir à sortir les ballons ou non assez proprement. C'est un petit test quand même assez important pour eux. Et je vais suivre ça de près. Maintenant, par rapport au reste, le Barça ne peut pas forcément faire mieux. Avec l'absence de Busquets et de Dembélé, il n'y a pas forcément le choix. Maintenant, pour terminer mon pronostic. Je ne vous cache pas que j'ai un petit peu du mal à positionner. En fait, moi, je vois une équipe d'United qui va poser beaucoup de problèmes, comme je l'ai dit, au Barça. Mais en soi, quand on regarde l'état de forme, quand on regarde les absents, le Barça est quand même favori, je pense. En plus de ça, à domicile, il faut le prendre en compte. Et par rapport à tout ça, je me dis quand même qu'ils ont plus de chances de gagner. Maintenant, ça ne va pas être un match simple. Il faudra voir aussi si Tenac ne va pas essayer d'embêter le Barça. Parce que moi, je ne vois pas une équipe d'United jouer au Camp Nou face au Barça. Simplement en bloc bas et en misant tout sur des contre-attaques. Je pense qu'ils vont essayer de mettre une grosse intensité. Ils vont essayer de bloquer le joueur assez haut sur le terrain. Et de poser des problèmes à la base de la création. Parce que si United laisse le Barça jouer et avancer tranquillement dans les derniers mètres, là, ils seront beaucoup trop exposés. Et il y aura quand même beaucoup de danger devant leur cage. Par rapport à ça, j'imagine vraiment un match très disputé. Où les deux équipes essayeront peut-être pas forcément d'avoir la possession. Mais en tout cas, de marquer très vite. Et ils seront tous deux attirés vers le but. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le Barça fait de très belles choses en Liga. Ils sont vraiment très impressionnants. Mais c'est vraiment le moment de confirmer en Europe. Avant de passer à la saison prochaine où enfin, on l'espère, ils vont jouer en Ligue des Champions. C'est l'occasion vraiment de passer un cap. United, c'est vraiment un gros test. En Première Ligue, ils sont extrêmement compétitifs. Et ça, il faut le mentionner. Maintenant, mon pronostic est quand même une victoire du Barça à domicile face à l'Eleted. Je l'espère en tout cas. Et je n'ai pas forcément envie d'être déçu encore une fois. Je vous laisse là-dessus. Sinon, moi, je vous dis paix.